La vraie réponse au financement de l'économie, c'est que chacun devienne actionnaire, que chaque Français investisse dans les entreprises françaises. Et il y a beaucoup de modalités pour cela. Sous-titrage ST' 501 Emma Soloy, petite actionnaire, c'est à ce titre que je vous pose la première question. Je suis très inquiète pour l'image de marque du groupe par rapport à ce qui est en train de se passer concernant le projet de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. La première crainte, c'est parce que ce projet suscite un rejet massif de la part des populations. Et la seconde crainte, c'est parce que ce projet semble tout bonnement illégal au titre de la loi européenne sur l'eau. En tant que concessionnaire, notre rôle vise à mettre en œuvre les projets, les projets publics qui sont d'intérêt général, et ce sous la direction de notre concédant, de nos autorités concédantes, dans le dialogue, il y a un 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 dialogue. Gendarmerie, sortez ! Gendarmerie, on vous demande de sortir ! En tant que concessionnaire, est-ce que vous pouvez nous assurer que vous, vous avez toutes les garanties pour faire des bénéfices, privatiser les bénéfices, et que les pertes seront bien nationalisées au déficit de l'État et des collectivités de base ? Le cadre entrepreneurial comporte évidemment une prise de risque, et au fond, le profit est là pour rémunérer cette prise de risque lorsqu'elle est bien maîtrisée. Nous sommes évidemment confiants dans le fait que oui, ce sera une affaire qui sera raisonnable pour le groupe, et donc raisonnable pour les actionnaires du groupe. Voilà, on m'a distribué dehors un contrat de travail d'un salarié qui travaille en France pour Vinci, qui est portugais, et qui gagne 610 euros par mois. Il travaille 40 heures par semaine, donc ça se passe en France, et apparemment c'est pas le seul. Et sur le papier qu'on va distribuer, le nom du groupe est accolé à l'expression « esclavage moderne ». C'est quand même quelque chose qui est très grave. Alors je voudrais savoir aussi ce que vous avez à dire là-dessus. Vous vous notez bien que, en qualité d'entreprise à la fois côté à la Bourse de Paris, d'entreprise responsable, d'entreprise qui est sous l'œil du microscope, à juste titre, de tout un tas d'observateurs, une entreprise comme la nôtre a évidemment comme impérative obligation de respecter de façon extrêmement scrupuleuse les lois sociales et les réglementations dans l'ensemble des pays dans lesquels nous nous trouvons. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes présents dans une centaine de pays. Nous avons donc des collaborateurs qui connaissent parfaitement les réglementations, les lois sociales de ces différents pays. « Mais en France que ça se met, monsieur Huillard, c'est pas au Portugal. » « Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. » « C'est un journal. » « Allez en Chine, pétasse, c'est ça ? » en termes de durée de travail. Donc la violence ? En matière, ce tract, il fait état, je crois, d'un contrat de travail pour un employé portugais avec une entreprise qui est une entreprise qui travaille dans le champ de la pose d'armature. Je n'ai pas vu qu'il s'agissait d'une entreprise filiale de Vinci. Cette entreprise, c'est une entreprise Sandin. Il est vrai que l'entreprise Sandin est régulièrement sous-traitante du groupe Vinci. Et donc lorsque c'est le cas, nous veillons, lorsque cette entreprise travaille pour nous en sous-traitant, nous poser des armatures sur nos chantiers en France, nous veillons à ce que cette entreprise respecte intégralement la réglementation sociale et la réglementation salariale. Le vote est clos. Vous avez dit qu'il n'y avait aucun salarié étranger, portugais, polonais, slovaque, qu'importe, qui aujourd'hui était embauché sur un chantier en France sous contrat de travail polonais, slovaque, portugais. Est-ce que vous pouvez me regarder droit dans les yeux, monsieur Huillard ? Est-ce que vous pouvez me regarder droit dans les yeux, monsieur Huillard, et me dire que tout salarié de Vinci ou d'une filiale de Vinci opérant sur un chantier français est embauché sous un contrat qui respecte le code du travail français en matière de temps de travail et en matière de salaire ? Est-ce que vous pouvez le dire à ma droite et dites « Sur nos fiches de paye, respecte tous, laissez-moi parler, laissez-moi parler, respecte tous intégralement à la fois la réglementation, les horaires et les salaires en France ? » Merci. 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 Au titre de votre police pour l'Assemblée, vous pourriez utiliser votre mandat de président pour faire calmer les gens qui trouvent l'heure de cette Assemblée. Merci, monsieur le Président, d'abord. Merci. J'essaye, comme vous le constatez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il s'agit d'une Assemblée Générale d'Actionnaires. Je vais peut-être proposer de prendre une dernière question. Excusez-moi parce que vous aviez une question supplémentaire à poser, je suis d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada « Partageons ! » La vraie réponse au financement de l'économie, c'est que chacun devienne actionnaire, que chacun devienne actionnaire, que chaque Français devienne actionnaire.